Et salut à tous c'est MakayaPlace.agent.net aujourd'hui sûrement la dernière vidéo Ghost Recon je sais que ça fait deux vidéos que je le dis mais voilà vous demandez des vidéos donc je l'ai fait vidéo pour obtenir le mk17 encore une fois un des meilleurs fusils d'assaut un des meilleurs fusils d'assaut comme le Tar 21 en fait alors l'avantage de ce fusil c'est déjà qu'il peut avoir une crosse en plus une crosse que vous devrez aller choper et qui peut augmenter la maniabilité ou la précision c'est au choix et en fait il a aussi un très 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 grand nombre de dégâts il a vraiment un nombre de dégâts assez assez conséquent donc c'est plutôt cool alors pour obtenir ce sniper vous devrez vous rendre dans cette zone que je vous montrerai après faites attention c'est bourré de mecs de l'unidad donc je vous conseille de la jouer style il ya moyen de d'y entrer sans 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 faire péter l'alarme en tuant quelques hommes donc fait juste très très attention quand vous y allez vous verrez quand je mettrai la map que la zone est assez dangereuse et nous y sommes directement là devant notre petite arme tac le mk17 alors pour vous montrer où il se trouve ce fameux pis ce fameux fusil il se trouve dans la zone de fleur de oro c'est dans cette énorme base vous devrez faire tout le tour ou arriver par le haut c'est comme vous le souhaitez donc c'est juste là au niveau de fleur de oro c'est pas très compliqué à trouver et au niveau de l'arme du coup hop là je me trompe c'est pas le bon truc on va prendre l'autre voilà on va changer mk17 alors regarder un peu niveau dégâts c'est déjà hyper impressionnant et donc vous avez une crosse rétractable que vous pouvez mettre j'ai mis les mêmes setups que sur mon de ce que sur mon tar 21 la poignée v4 après avec quoi niveau rail c'était le viseur tri faisceau le canon c'est le canon long évidemment pour essayer d'avoir un truc assez polyvalent alors le seul truc que je reproche à cette arme comparé au tar 21 c'est sa cadence de tir je la trouve pas folle en fait vous allez voir quand je vais tirer déjà sa cadence de tir et le fait qu'elle ait 30 balles bon 30 balles c'est beaucoup faut pas dire le contraire mais c'est vrai que les 50 balles avec le tar 21 c'est plutôt posé et ça m'a déjà sauvé certaines situations donc je pense pas que je changerais de physique pour autant mais c'est également c'est un des meilleurs fils d'assaut et il est compatible avec tous les éléments du tar 21 donc faites vous plaisir regardez là quand je tire si vous entendez il ya je pense deux balles qui partent tandis qu'avec le tar il ya trois balles qui partent minimum 3 4 je pense du coup c'est vraiment la même chose mais voilà c'est plutôt une bonne arme on va dire n'hésitez pas à aller vous la procurer elle est plutôt cool c'est officiellement de nouveau à la fin de ce coverage Ghost Recon je ferai plus de vidéos arrêtez de m'en demander les gars ça me plaisir que vous soyez autant présents et vous soyez chauds pour ces vidéos on a vraiment fait un beau coverage grâce à vous et c'est pas vous abonner à lâcher un petit pouce bleu les potes on se retrouve la semaine prochaine pour le Mass Effect on va de nouveau faire des guides pour tout Mass Effect vous allez trop kiffer allez les gars ciao